Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une révision qui porte sur la correction de l'examen national 2015 session normale. Cet examen national est destiné aux deuxièmes années sciences et technologies électriques. On va traiter l'unité transmettre. Système de traitement thermique, c'est le système qu'on va traiter sur ce sujet. Le sujet comporte trois situations d'évaluation. Première situation d'évaluation, analyse fonctionnelle et transmission de puissance. Deuxième situation, étude énergétique. Et troisième situation, étude de l'acquisition et de traitement. On vous dit que les situations d'évaluation, elles peuvent être traitées indépendamment et dans l'ordre quelconque après lecture de l'introduction, de la description et du fonctionnement des spécifications techniques du système. Alors, l'unité qu'on va traiter bien évidemment, c'est la première situation d'évaluation, analyse fonctionnelle et transmission de puissance. Alors, présentons un peu le système. Alors, système de traitement thermique. Qu'est-ce qu'on veut dire par un traitement thermique ? Le traitement thermique d'un métal est un ensemble de procédés industriels qu'on appelle trempe, recuit ou revenu, qui permet de modifier ses caractéristiques afin de lui donner une nouvelle caractéristique mécanique. Alors, l'objet de l'épreuve est l'étude du système de traitement thermique. Dans le cas de la trempe, ça va agir sur une pièce en acier C45 afin de modifier leurs caractéristiques mécaniques. Donc, les caractéristiques qu'on veut modifier, c'est la dureté, la résistance à la rupture, etc. Alors, ce cycle de tropes, il comporte trois phases, comme on va voir dans la figure 1. Alors, on a première étape, chauffage progressif. Deuxième étape, maintien de la température à 850 degrés pendant une durée de 15 minutes. Et troisième étape, refroidissement rapide des pièces dans un bain d'huile. Alors, la figure 1 nous montre ces étapes. Donc, comme vous voyez, l'étape 1, chauffage progressif. Donc, il n'est pas rapide. Jusqu'à stabilisation dans la température à 850 degrés. Puis, le maintien de cette température pendant une durée de 15 minutes. Et finalement, un refroidissement rapide dans un bain d'huile. Alors, ce système de traitement thermique, il est composé essentiellement d'un four électrique, d'un bain d'huile assurant le refroidissement assez rapide des pièces, comme vous voyez en bas. Un dispositif d'injection de gaz azote dans l'enceinte afin que la trempe soit réalisée sous une atmosphère neutre et pour éviter la corrosion des pièces lors de leur traitement. Voilà le dispositif d'injection de gaz. Et un pupitre de commande qui inclut un régulateur de température qui a pour but d'assurer le maintien de la température à 850 degrés Celsius. Le voilà, le pupitre de commande. Alors, notre four électrique, il est constitué de plusieurs composants, comme l'enceinte thermique. Alors, l'enceinte, c'est là où on va mettre la pièce à traiter. On a des résistances chauffantes. On a un ventilateur qui a pour rôle de répartir homogénement de la chaleur au sein de l'enceinte. Le voilà. On a un capteur thermocouple de type K qui a pour rôle l'acquisition de la température dans l'enceinte du four. Une porte verticale pour la fermeture de l'enceinte. Et une porte horizontale qu'on appelle un socle mobile permettant de déplacer les pièces lors d'un chargement ou déchargement. Alors, le fonctionnement du système va être résumé comme suit. On a le chauffage des pièces. Il est assuré par le four électrique. Donc, ce four électrique, il reçoit son énergie par un réseau triphasé et est constitué principalement par des groupements de résistances électriques. D'accord ? L'énergie qui va être dissipée de ces résistances va être modulée par un gradateur triphasé à triac. Une électrovanne qui va permettre d'alimenter le four en azote afin d'éviter la corrosion des pièces à traiter. Un régulateur de température assure le maintien de la température dans l'enceinte à 850 degrés Celsius. Le traitement des informations est assuré par un microcontrôleur PIC. Un ensemble moteur M1 puis un système de transmission de puissance qui permet l'ouverture et la fermeture de la porte verticale du four. On vous dit qu'à l'état initial, les pièces en acier sont chargées sur le socle mobile et la porte du four est fermée initialement. Une action sur le bouton poussoir DCI, c'est-à-dire départ cycle, par l'opérateur permet de lancer le cycle de fonctionnement. Alors, une remarque, la durée de chauffage progressif de la phase 1 est supposée faible devant la durée du maintien à 850 degrés. Alors, la première tâche à laquelle on est censé répondre, qu'elle est complétée, le diagramme bêta-corn, c'est l'expression du besoin. Donc, on a le diagramme bêta-corn, comme vous voyez, et elle est constituée principalement de trois questions qu'on va essayer de répondre une par une. Donc, la première question à laquelle on doit répondre, c'est à qui rend-il service ? Donc, généralement, le système rend service à quelqu'un, soit une personne spécifiée, ou bien un utilisateur en général. Donc, il rend service à l'utilisateur. Sur quoi agit-il ? Donc, pour connaître sur quoi agit le système, on retourne au système, aux présentations du système, on verra que on a les pièces en acier, donc le système, il agit sur les pièces en acier, et donc, quel but, pourquoi il agit ? Afin de modifier leurs caractéristiques mécaniques. Et donc, on va remplir notre diagramme bêta-corn, sur quoi agit-il les pièces en acier, et dans quel but ? Modifier les caractéristiques mécaniques des pièces. Tâche 2, question 2. Compléter le faste partiel du système. Donc, comme vous voyez, voilà le faste partiel, il est constitué d'une fonction de service, fonction technique et des solutions constructives. Donc, on a quelques solutions, quelques fonctions techniques à compléter. On va voir le fonctionnement du système pour pouvoir répondre. Donc, compléter l'énergie, convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Quel est le composant qui va nous permettre de faire cette fonction ? Retournant au fonctionnement du système, on verra que, à travers les résistances électriques, ils reçoivent l'énergie électrique et ils fournissent de l'énergie thermique. Donc, ce sont des résistances chauffantes. Alors, on a une solution constructive régulateur. On cherche sa fonction technique. Donc, retour au fonctionnement. Les régulateurs, ils ont pour rôle de maintenir la température. Donc, on va écrire maintenir la température à 850 degrés. Troisième solution, gradateur atriac. Alors, le gradateur atriac, comme vous voyez dans la deuxième phrase, il module l'énergie électrique dissipée. Et donc, on va écrire moduler l'énergie électrique. Acquérir la température. Avec quoi on acquit la température ? Alors, si vous voyez là, l'acquisition de la température se fait par un capteur thermocouple de type K. Donc, on va écrire capteur thermocouple type K. Alimenter l'enceinte du four en azote. La même chose. Donc, pour alimenter le four, on a besoin d'une électro-vane. On va prendre le mot et on va le mettre dans les solutions constructives. Et la dernière, donc la solution constructive, l'ensemble moteur système de transmission, qui a pour rôle de... Il permet d'ouvrir et de fermer la porte verticale du four, c'est-à-dire déplacer la porte du four. Question 3. On se réfère au dessin d'ensemble. Compléter le schéma cinématique minima. Donc, voilà notre schéma cinématique. On est censé compléter les liaisons entre les pièces. Et donc, on va se référer au dessin d'ensemble pour connaître le système. Alors, comme vous voyez là, on a un pignon numéro 11. Il est lié avec l'arbre 5. Et puis, l'arbre 5, il va transmettre, il va recevoir son mouvement de rotation depuis le moteur à travers un train d'engrenage qui est constitué du 4, 7, 6 et 8. Alors, la liaison avec laquelle on va commencer, c'est la liaison entre le 11 et le 5. Donc, le dessin d'ensemble nous montre qu'entre le 11, c'est un pignon et puis le 5, c'est l'arbre. Donc, généralement, la liaison n'est pas complète sur le dessin d'ensemble parce que c'est une question qui est demandée à la fin, à la compléter. Mais généralement, la question dit que c'est une liaison encastrée. D'accord ? Le pignon doit être encastrée avec l'arbre pour pouvoir recevoir le mouvement. Donc, la liaison 11-5, c'est une liaison encastrement et on met son schéma. Alors, le 5, l'arbre 5, il est alimenté par un mouvement de rotation comme on voit, présence, déroulement. D'accord ? Et donc, la liaison qu'on va mettre là, c'est la liaison pivot. Donc, arbre, alésage et les arêtes en translation. Cette liaison-là, du pignon arbre 6, donc, retour, on voit que le pignon arbre 6, il contient des roulements à deux rangées de billes. Et donc, la présence du roulement signifie le guidage en rotation et donc la liaison pivot. La même chose, arbre, alésage et les arêtes. Le 7, donc le pignon 7 avec l'arbre. Comme vous voyez là, le pignon 7, il a une clavette pour arrêter sa rotation. Un vis et rondelle et puis l'épaulement du roulement va nous permettre de constater que la liaison, c'est une liaison encastrement. Le pignon arbre 4, la même chose. Le pignon arbre et il contient des roulements. Donc, c'est la liaison pivot par des roulements. Et donc, on va mettre la liaison pivot, arbre, alésage et puis des arêtes. Alors, situation 4. Maintenant, on va traiter le dessin d'ensemble, c'est-à-dire l'engrenage, le train d'engrenage 4, 7 et 6, 8. Les données, on a le rapport de réduction entre l'engrenage 4, 7, le rapport de réduction entre l'engrenage 6, 8, le diamètre primitif de la couronne 8 et la vitesse de rotation du moteur. Alors, on est censé répondre, on doit déterminer le diamètre primitif du pignon arbre et 6, calculer l'entraxe de l'engrenage 6, 8, déterminer le diamètre primitif du pignon arbre et 4, le diamètre primitif du roue dont T7 et puis le rapport de réduction global. Alors, question 4, déterminer le diamètre primitif d'épée 6, du pignon arbre et 6. Alors, pour déterminer le diamètre primitif, comme on sait, il y a une relation qui nous dit que le diamètre primitif, c'est en fonction du module M et du nombre de dons Z. malheureusement, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc, on est censé utiliser une autre relation qui va nous permettre de calculer le diamètre, c'est la relation du rapport. Donc, le rapport du pignon arbre et 6, on va voir sur le dessin d'ensemble, le pignon arbre et 6, elle engraine avec quelle roue ou bien quelle roue dont T. On verra sur le dessin que le 6, elle engraine avec la pièce numéro 8. Donc, on a besoin du rapport 6, 8 qui est égal à 1 sur 4. Alors, le rapport 6, 8 qui est égal à 1 sur 4 et en même temps, c'est le rapport entre le diamètre d'entrée et le diamètre de sortie, c'est-à-dire le dp6 sur dp8. Donc, on va transformer la relation, on va rendre que le dp6, elle est égal au rendement fois dp8 application numérique qui ne donne que le dp6 et de 30 mm. Question 5, calculez l'entraxe de l'engrenage 6, 8. Alors, pour rappel, l'entraxe, il peut être calculé avec cette relation. A, elle est égale au premier diamètre plus le deuxième diamètre sur 2. Et dans le cas d'une couronne, A, c'est d1 moins d2. D'accord ? Vous faites attention là, c'est moins d2 sur 2. On va voir notre dessin pour s'assurer de quel type d'engrenage il s'agit. Alors, le 6 et le 8, le 6, c'est un pignon arbré, par contre, le 8, c'est une couronne. Donc, on va utiliser la deuxième relation qui dit que l'entraxe A, elle est égale au diamètre premier poli moins le diamètre de la couronne sur 2. Alors, application numérique, on aura A est égale à 45 mm. Sixième question, déterminer le diamètre primitif d'épée 4 du pignon arbré 4 en prenant A est égale à 45 mm. Donc, le pignon arbré 4, il engraine avec le 7. Donc, l'engrenage 4, 5 a un entraxe de 45 mm et l'entraxe 6, 8 à 45 mm. Donc, vous allez remarquer que les deux engrenages ont le même entraxe. Et donc, on est censé répondre, on est censé trouver le diamètre primitif d'épée 4. Donc, on a A est égale à 45 et on va utiliser le rapport 4, 7 qui est égale à 1 sur 2. D'accord ? Alors, on sait que le rapport en fonction des diamètres, c'est quoi ? C'est le diamètre d'entrée sur le diamètre de sortie. Si on regarde le dessin d'ensemble, on va voir entre le 7 et le 4, c'est le 4 qui fait tourner le 7. Donc, l'entrée, c'est le pignon 4 et la sortie, c'est le pignon 7. Donc, dp4 sur dp7. On va l'écrire en fonction de dp7. Donc, dp7, elle est égale à dp4 sur le rapport. Puis, on va mettre la relation de l'entraxe à, c'est égale à dp4 plus dp7. On a mis plus parce que c'est un engrenage simple et pas une couronne. Et on va remplacer dp7 par la formule précédente. Voilà. Alors, calcul mathématique, remplacement par les valeurs et on aura et on aura notre relation, notre résultat. Question 7, déduire le diamètre primitif dp7 de la roue dentée. D'accord ? Donc, dp7, on a dit de déduire. Déduire, c'est-à-dire qu'on va utiliser la relation précédente qui dit que dp7, elle est égale à dp4 moins sur le rapport. Donc, voilà. Et on va remplacer par les valeurs parce qu'on a tout. On a le dp4, on a le rapport et donc, notre dp7 est 60 mm. Question 8, calculer le rapport de réduction globale. Alors, le rapport de réduction globale, en général, sa relation est le produit de tous les rapports du système. Alors, combien de rapports on a dans le système ? On n'a que deux. Le rapport 4,7 et le rapport 6,8. Donc, le rapport global, c'est le produit des deux rapports et donc, application numérique, Rg est égale à 1 sur 8. La tâche 5, donc, on doit, étude partielle du système pignon et chaîne, on doit citer des inconvénients du pignon et chaîne. On va déterminer la fréquence de rotation 1,11. On nous demande de déduire la vitesse linéaire VCH et déterminer la valeur de l'angle theta et puis déterminer le temps nécessaire à l'ouverture complète. Donc, la tâche 5, citer deux inconvénients. Donc, les systèmes polis et chaîne, ils ont des avantages comme ils ont des inconvénients. Alors, parmi les inconvénients, on va citer plusieurs. Donc, on a le bruit, d'accord ? Ils sont très brouillants et ils nécessitent un entretien fréquent et puis ils nécessitent la lubrification fréquente. Question 10, on va exploiter les données de la tâche 4, déterminer la fréquence de rotation N11. D'accord ? Alors, si on retourne au dessin d'ensemble, on va voir que le 11, c'est la sortie. Donc, on demande de connaître la vitesse, la fréquence de rotation N du 11 en fonction de l'entrée, c'est-à-dire N du moteur. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser le rapport global et ne pas le rapport de chaque engrenage. Donc, le rapport global, il définit la fréquence de rotation du sortie sur la fréquence de rotation de l'entrée, c'est-à-dire N11 sur NM1. Alors, on va inverser la relation. puis, une application numérique, on a RG, on a NM1, ils sont donnés, et donc N11, elle est égale à 62,5 jours par minute. On nous demande aussi de déduire la vitesse angulaire, oméga, comme on sait qu'oméga, c'est 2 pi N sur 60. Donc, application numérique, 2 pi sur ça nous donne oméga 11 est égale à 6,543 rades par seconde. Question 11, déduire sa vitesse linéaire de la chaîne engrainée avec le pignon 11. Alors, pour déterminer la vitesse linéaire V, comme on sait, c'est le rayon fois la vitesse angulaire. Et donc, le rayon, on a le diamètre 50, donc c'est 50 sur 2, c'est 25, mais c'est en millimètres. Nous, on cherche la vitesse en mètres par seconde. Donc, on doit multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour la convertir et puis, on aura d'autres résultats. Question 12, déterminer la valeur de l'angle θ en degrés du pignon permettant à la porte de four de s'ouvrir complètement, sachant que la hauteur h est égale à 1,5. Alors, pour déterminer cet angle, je vais vous faire un petit rappel. Alors, supposons qu'on a ce cercle, et on a le point P. Alors, le point P, si on demande qu'il fasse un tour sur le cercle, donc, si je veux convertir un tour en degrés, ça donnera combien ? Ça donnera 360 degrés. Un tour, c'est 360. D'accord ? Alors, maintenant, on va supposer que ce cercle, il va il va soulever une charge, d'accord ? Qu'une charge ou cette boîte, d'accord ? Et donc, la question qui se pose, si la roue fait un tour, d'accord ? Cette charge, elle va être soulevée d'une distance de combien ? Puisque le cercle va faire un tour, donc un tour, c'est 360 ou bien le point P, quand on dit qu'il va faire un tour, donc il va parcourir le périmètre du cercle et donc, la relation du périmètre, c'est 2pi fois R. C'est-à-dire qu'un tour du cercle, la charge va être soulevée de 2pi R. Maintenant, si je veux le lever à une distance fixe qu'on appelle H, on n'a pas besoin d'un tour, peut-être plus, peut-être moins, donc on a besoin d'un angle. Et donc, pour trouver l'angle, on va trouver la distance volue. Et donc, maintenant ça devient une relation qui est simple, donc le θ, c'est H fois 360 sur 2pi R. Et comme ça, on va avoir la relation de l'angle, mais c'est en degrés. D'accord ? C'est la même relation qu'on va utiliser ici, donc on a la hauteur H, c'est θ fois 2pi fois R sur 60 qui est égale à ça, donc on fait sortir le θ comme la relation qu'on vient de voir. Application numérique, donc θ est égale à 101146,13 degrés. Question 13, déterminer le temps nécessaire à l'ouverture complète de la porte. Donc on a, on sait que V est égale à D sur T, donc D, la distance qu'on a, c'est la hauteur H et la vitesse qu'on a, c'est la vitesse linéaire, donc on a besoin de T, on va changer la relation, application numérique et on aura, le tronc, c'est 3 secondes. Page 6, le travail graphique. On demande de compléter la liaison encastrement entre le pignon 11 et l'arbre 5, mais en utilisant une vis à tête hexagonale M8 26, une rondelle plate d'épaisseur 2 mm et une clavette parallèle de section carrée de longueur 16 mm et de hauteur de 5 mm. D'accord ? Vous faites attention à ces distances, d'accord ? Et vous devez les respecter. Donc, notre dessin est le suivant. Avec quoi on peut commencer ? Donc on commence par la clavette. Alors, pour dessiner la clavette, je vais dessiner la suite de l'arbre et puis mettre ma clavette. D'accord ? Je n'ai pas encore complété le dessin. Maintenant, on nous demande de faire la rondelle. D'accord ? La rondelle. Et donc, avant de mettre la rondelle, je vais mettre la fin de l'arbre pour avoir au moins l'allure du dessin, puis la fermeture du pignon et là, on me demande de mettre une vis. Donc, pour mettre une vis, je dois prévoir un taraudage. D'accord ? Toujours prévoir un taraudage sur le dessin. Donc, pour faire un taraudage de 8 mm comme il nous demande dans la question, on va prévoir un trou et dessiner notre taraudage. Vous allez remarquer que les traits à l'intérieur, ils sont très forts. Par contre, les traits à l'extérieur sont des traits fins. Ce sont les traits du taraudage. Puisqu'on a mis le taraudage, on peut mettre notre rondelle et puis mettre notre vis. La vis, comme vous remarquez, c'est une vis qui est filetée complètement, comme il est demandé dans la question. Qu'est-ce qu'il reste maintenant ? Il reste, puisque c'est là, c'est un arbre et l'arbre. Donc là, notre arbre a besoin de quelques achures pour montrer les contours cachés de la clavette et du taraudage. Donc, on va mettre une partie où on a les achures. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine Inch'Allah. Inch'Allah.